La victime, âgée de 21 ans, a été trouvée inconsciente, cinq minutes après être entrée dans cette attraction du plus important parc de loisirs de Hong Kong. Un jeune Chinois est mort samedi dans la maison hantée d'un parc d'attractions de Hong Kong, attraction baptisée Enterrée Vivant, indiquent les médias locaux. La victime, âgée de 21 ans, a été trouvée inconsciente, cinq minutes après être entrée dans cette attraction, a annoncé l'un des responsables de l'Ossan Park, le plus important parc de loisirs de Hong Kong, Matiali, qui a exprimé son profond chagrin. Le jeune homme était mort à son arrivée à l'hôpital, selon la police. L'attraction promettait aux amateurs de sensations fortes de vivre l'expérience d'être enterré vivant, avant de devoir lutter pour parvenir à s'échapper d'un sombre et sinistre tombeau, selon le site Internet de l'Ossan Park. Les visiteurs entraient dans la maison hantée en se glissant à l'intérieur d'un cercueil toboggan débouchant dans un labyrinthe hanté de goule. La victime aurait pénétré dans une zone technique, où les visiteurs ne sont pas censés accéder, et elle aurait été frappée par une partie du mécanisme actionnant l'ouverture du cercueil toboggan, selon un communiqué des autorités locales. Les autorités ont ordonné la fermeture provisoire au public de cette attraction, et une enquête a été ouverte. Leparisien.fr